Bonjour à tous, je m'appelle Lorraine Langlard, je suis propriétaire associée avec mon conjoint d'une brûlerie de café, BAM Café, située à Beaupré, dans la capitale nationale. Nous sommes aujourd'hui un samedi, il est actuellement 14h15 et je vais vous parler de ma réalité face à la crise du Covid en tant qu'entrepreneur. A l'heure à laquelle je vous parle, j'ai le temps de vous parler alors que je suis dans mon commerce parce qu'il n'y a personne, plus de clients qui rentrent. Et ça c'est le cas depuis la fermeture de la salle qui est dite pour 28 jours. Nous sommes parents de deux jeunes enfants et nous avons ouvert nos portes au 31 octobre 2019. Nous n'avons pas encore une année de vie et nous avons déjà dû faire deux fermetures, dont une complète au printemps dernier. Cette fermeture du Covid au mois de mars, on a dû se départir de tous nos employés. Nous pouvions faire seulement de les livraisons ou les commandes de café en ouvrant seulement deux jours semaine pendant six heures semaine parce que les garderies et écoles étaient fermées. Nous avions les enfants à la maison. Cette crise, elle est très difficile pour nous en tant que jeunes entrepreneurs. Elle est difficile financièrement, on ne se le cachera pas malgré les aides. Pour pouvoir rouvrir au mois de juin, on a investi 15 000 dollars supplémentaires de nos propres fonds pour pouvoir agrandir l'offre de services. On a des fromages à la coupe maintenant, puis plus de produits locaux. Donc on a investi beaucoup dans des frigos et des congélateurs. On a remanié notre entreprise au complet malgré qu'on soit une très jeune entreprise. Cette crise, elle est très difficile car c'est difficile sur le moral. On ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. En plus, comme beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes en général, on ne peut même pas pallier ça par des activités puisque tout est fermé. Les activités sociales, les activités culturelles, les activités sportives. Donc c'est un état dépressif qui règne au-dessus de nos têtes. L'anxiété est présente tous les jours. Je vous fais ce vidéo pour vous témoigner à quel point les difficultés sont là. On a des clients formidables qui essayent de nous soutenir le mieux qu'ils peuvent et ils nous encouragent beaucoup. Mais comme je vous le dis et répète, nous sommes samedi après-midi et je suis face à une entreprise complètement vide. Donc je travaille pour attendre la clientèle. Je travaille pour essayer de faire survivre mon entreprise qui est encore jeune et qui, déjà, les cinq premières années, c'est très difficile dans la vie. Je travaille à essayer de garder ma santé mentale et garder ma force. Mais je vous l'avoue, c'est très difficile. Donc je tiens à témoigner surtout pour dire à quel point ces difficultés, on va mettre des mois, voire des années à passer au travers, si on passe au travers. On va devoir se battre encore plus. On va devoir expliquer à nos enfants pourquoi c'est si difficile dans la vie. Tout ça, vous nous faites beaucoup de mal, vous faites beaucoup de mal aux entreprises, aux gens. Vous tuez des gens autrement que par le Covid parce que malheureusement le taux de suicide augmente de plus en plus. Et ce n'est pas avec des prêts déguisés en aide qu'on va s'en sortir encore plus. On est déjà des entreprises qui sommes endettées et on veut juste pouvoir travailler et servir des clients et ne pas rester assis à attendre des clients. En tant qu'entreprise qui a un café, le but c'est que les gens s'assoient, prennent le temps de prendre leur consommation, de discuter entre amis, les étudiants, de venir travailler en télétravail, réviser leurs choses. C'est ça la vie première d'un café. Donc j'espère que mon témoignage sera utile. J'espère que d'autres oseront aussi à témoigner sur leur réalité. Et puis je vous souhaite une bonne journée à tous ceux qui sont là pour nous encourager. Et à vous politiques et politiciens, je souhaite à ce que vous vous réveillez parce que tous vos entrepreneurs, ils travaillent pour vous, pour rendre l'argent, les taxes. Et là, vous faites juste du mal à toutes ces entreprises. Merci.